Alors, nous revoilou, nous revoilie, regardez qui est apparu, boum, c'est Maxime qui est là avec ses lunettes de soleil, tu prends des lunettes de soleil le matin toi ? Non non c'est des lunettes de vue, c'est des lunettes de vue d'accord, t'es peut-être juste pas complètement réveillé, on va voir, tu vas nous raconter un peu ta vie. Alors, ce qu'on peut dire c'est que franchement, attends je vais rajouter Erwann qui est de retour, hop on va le voir, il va se rajouter avec nous. Alors, qui tu es Maxime, si les gens ne te connaissent pas, déjà ça fait plaisir de te revoir, ça fait un petit peu de temps que nous on ne s'est pas vu en direct, tu sais que je suis fan de magie évidemment, on a même travaillé un petit peu ensemble, moi ça nous est arrivé. Tu es magicien, tu cartonnes sur les réseaux sociaux, mais depuis très longtemps en fait, ça fait longtemps que tu as commencé. Ce qui est chouette je trouve, c'est que tu as toujours voulu faire ça, parce que vous ne le savez peut-être pas les amis, Maxime, et tu es venu me voir à la télé, tu avais quel âge quand tu es venu me faire un coucou ? 15 ans je crois, 15 ans je pense. Ouais, 15 ans, et tu m'as dit je vais être magicien, je serai magicien, voilà, et puis tu as réussi, tu as commencé très jeune finalement, alors évidemment aujourd'hui tu es moins jeune, ça se voit avec tes cheveux qui sont vraiment absolument incroyables par rapport à avant, mais quand même, donc tu es un peu moins jeune, mais tu as commencé à la télé, tu es un des seuls qui a réussi à s'entendre à la fois d'ailleurs avec Cyril Hanouna et Arthur, parce qu'on sait que parfois ils ne s'entendent pas très bien celles-là, mais toi tu as été chez les deux, tu t'es remarqué très jeune, c'était pas mal comme début, c'est Christophe Meyank, c'est un producteur français qui t'avait, reconnu assez tôt, et je suis dit on a travaillé un petit peu ensemble après, et aujourd'hui tu cumules des centaines de millions de vues sur les réseaux sociaux, pourquoi ? On va montrer un petit peu ces photos amusantes, parce qu'en fait tu t'es spécialisé dans la vidéo de stars, c'est-à-dire que tu vas un peu bluffer des stars avec des tours de magie, on voit des stars international, il y a Kylian qu'on voit ici, mais au-dessus c'est Idris Elba, le célèbre acteur américain, t'en as fait des stars, qui c'est qui t'a le plus impressionné ? T'as pas peur quand t'y vas ? Non, en fait je ne me suis pas spécialisé, c'est un peu par hasard, ça veut dire que moi de base, c'était la télévision, après le spectacle, et c'est vrai que grâce à tout ça, on rentre dans certaines soirées, dans certains éléments, ce genre de choses, et c'est comme ça que j'en ai approché plein, mais par hasard, j'ai sorti mon téléphone, j'ai filmé, j'ai vu que ça faisait des vues, et puis ça m'amusait, et c'est vrai qu'après je me suis rendu compte, c'était rare, j'avais bien aussi cette idée de faire partager des moments un peu rares et inédits avec les gens qui me suivent, ou d'autres qui n'ont rien à voir, et qui regardent juste cette vidéo comme ça, une vidéo, une personne qui m'a... Il y avait Benedict Cumberbatch de Stranger Things, ça avait été assez spécial, j'avais l'impression qu'il était magicien, ou il avait une sorte d'aura, un truc assez rare, c'était assez bon. C'est Doctor Strange, alors quand tu vas faire un tour de magie à Doctor Strange, t'as intérêt à être balèze, parce que c'est quand même... ça fait un peu flipper quand même. Ouais, mais même dans les coulisses, la façon dont ils parlaient, ils savaient les choses, c'était assez intéressant, c'est quelque chose que je crois que j'ai repéré, surtout peut-être avec les Américains, ils ont ce truc-là où ils comprennent les choses un peu avant que ça arrive, une sorte de clairvoyance qui est assez intéressante. Et donc c'est Benélie qui t'aurait pu se marquer, et alors il y en a un que tu vois très souvent, c'est Kylian, comment ça se fait que tu es aussi souvent avec Kylian Mbappé ? J'ai l'impression que tu ponds une vidéo avec Kylian Mbappé toutes les deux semaines. T'es fan du PSG, t'es fan de foot ? Ouais, ouais, j'avoue que j'ai eu la chance de pas mal traîner avec les joueurs du PSG, avec Kylian Mbappé, avec Neymar et tout ça. Et ouais, ils sont hyper sympas, et c'est vrai qu'ils adorent la magie, donc des fois on a fait quelques vidéos un peu comme ça. Et avec Kylian, c'est vrai que c'est un peu spécial parce qu'on a quasiment le même âge et on s'entend bien, mais surtout ouais, la vidéo a fait je ne sais combien de, je crois 300, 300 millions de vues, quelque chose comme ça, donc c'est assez ouf. C'est pas mal, bon il reste à Paris la saison prochaine, rassure-moi. Ça je pense, je pense que c'est le seul qui va rester de la MMM comme on dit, mais ouais, je fais le journaliste sportif. Je sais pas si tout le monde aime la magie, si vous aimez la magie les profs ou pas ? Oh ! Oui. Regarde, Maxime Aurélie, elle a ton livre à la maison. Je m'en rappelle. Mais je sais pas si il se rappelle, on a fait une émission de télé ensemble. Oui tu l'as offert, mais moi je l'ai acheté après. Sur France 2. Ah carrément, tu l'as acheté, moi j'ai une version dédicacée, mais elle est pas chez moi, elle est à Paris là, parce que là je suis... Je suis au stage 10, je suis pas à Paris, mais la version dédicacée elle est à Paris, parce que tu m'as assis gentiment à faire une version dédicacée. On va, on le voit en gros plan, ici ce livre, voilà, où on découvre, t'es un peu dessus, tu peux bouger un peu ta tête, regarde. Où on découvre un peu dans l'autre sens. Dans l'autre sens, faut que tu bouges ta tête de l'autre côté. Hop ! Grouvez ta tête. Hop, voilà, c'est parfait. À ton tour ça s'appelle. C'est quoi un peu le concept du bouquin ? C'est le livre de magie que j'aurais voulu avoir quand j'étais petit. Et donc en gros, j'ai ramené tous les tours de magie que j'ai appris quand j'étais plus jeune, des tours de magie que je veux faire maintenant avec des réseaux sociaux. Il y a plusieurs catégories, il y a date magie, comment draguer avec la magie. Il y a une magie qui est peut-être un peu plus street magie. Il y a de la magie pour les réseaux sociaux. Enfin, j'explique vraiment un tas de tours très très faciles que tout le monde peut faire, des ados, des enfants, des grands-parents, des parents. Et je suis hyper content d'être... Maintenant, c'est un best-seller comme on dit, alors que ça vient juste de sortir. Mais je suis assez content que ça puisse réunir autant de gens et que ça puisse donner cette envie de faire de la magie. Enfin, moi, c'était mon but avec le livre. C'est vraiment de créer des vocations, peut-être même juste une vocation à un enfant un jour qui se lancera dans la magie. C'est assez intéressant en fait, je pense. C'est qu'on a tous besoin de magie, on a tous besoin de ça. Et à travers le livre, on peut donner envie ou du moins apprendre un tour, comme on dit, les parties tricks. Ça veut dire en soirée, au moins, on est capable de faire un tour. Donc, je suis assez content d'avoir fait ça. Mais j'ai envie de vous montrer un tour. Est-ce que ça vous dirait quand même ? Ça vous chauffe ? Ah bah oui, alors vas-y, alors on est tous prêts. On y va. J'en ai deux spéciales écoles. Mais en ce moment, je vais pas mal au musée. Du coup, j'achète des cartes postales. Vous savez, à la fin des musées, ils donnent des cartes postales. Je vous montre les. J'en ai acheté quatre des cartes postales. Je sais pas si vous les voyez bien. On les voit très bien, oui. Et je vais les mélanger. Qui veut choisir une carte ? On va demander à Erwan, vas-y Erwan, fais une carte. Ok, alors Erwan, je passe les cartes comme ça et tu me dis stop quand tu veux. On va aller tout doucement. Ah, ok. Je me dis stop quand tu veux. Celle-ci ou celle d'après ? Stop. Ici, ok. Alors, je touche à rien. On va regarder si tu pouvais vraiment t'arrêter où tu voulais, on est d'accord. Ici, ouais, ok. Je vais te montrer. Je sais pas si on voit. Où est-ce que tu t'es arrêté ? Tu t'es arrêté sur celle-ci. Est-ce que tout le monde la voit bien ? On la connaît, celle-là. Enfin, on sait qui c'est. Ouais. Alors, c'est là. La Joconde. Ok, bon, ça va. T'aurais pu choisir une au hasard, mais t'as choisi la Joconde. Si on garde la Joconde, c'est parce qu'en fait, depuis le début, j'ai une prédiction qui est là. Et j'avais écrit qu'une et une seule chose, s'il vous plaît. Ah. Ok, c'est pas du tout la Joconde. Attendez. Regardez, il fait un peu chaud. J'ai un brumisateur pour l'été, mais regardez, juste si on se consente. Ah oui, alors là, c'est carrément magique. Non. Ah, wow. Trop fort. Ah, là, c'est carrément magique. Attends, tu mérites ça, regarde. Je peux le faire. Je te fais des sons d'applaudissements. Bravo. Mais c'est quoi ton truc ? C'est génial, ce brumisateur. Je veux le même à la maison. Je vais décorer les murs comme ça. C'est hyper pratique. Ouais. Il fait tout ce qu'on peut imaginer. Attends, avant de commenter, d'ailleurs, j'ai une ardoise qui est là. Je vais écrire quelque chose et après, on peut continuer si vous avez des questions. J'écris quelque chose à la craie. Ouais, je vais écrire ça. Ok, j'ai écrit quelque chose à la craie et je le pose juste ici. Je ne sais pas si on va le voir. Hop là. Trop bien. Voilà. C'est pour plus tard, ça, c'est ça ? Peut-être un prochain tour. C'est ça, exact. Bon, on verra plus tard ce que tu nous fais. Alors, on va faire le question du good. C'était quoi ta matière préférée à l'école ? Ma matière préférée à l'école ? Je crois que c'était l'EPS, parce que je n'y allais pas. Non, j'aimais bien l'anglais quand j'étais petit. Ah, ben Awan va être content. Mais tu parles bien anglais encore aujourd'hui ou pas ? Fais-nous une petite démonstration qu'on voit si Awan est content. Je suis vraiment heureux d'être en France avec vous, c'est vraiment un moment incroyable. Et oui, de faire la magie de ce temps-là très vite, c'est quelque chose de différent pour moi. Attends, c'est pas mal, hein ? C'est brilliant, c'est brilliant, bien done. Je me prépare, si tu produis un deuxième magicien aux Etats-Unis, il faut... Non, mais en plus, t'as un bon accent, je trouve. C'est pas mal l'accent, Awan, hein ? Franchement pas mal. C'est excellent. Quelle était la matière que t'aimais le moins à l'école ? Les maths, je pense. C'est toujours pareil. Alors pourtant, en magie, on a besoin de maths. C'est important, les maths en magie. Ouais, ouais, c'est vrai. J'apprends les techniques dont j'ai besoin en maths, les techniques mathématiques, mais c'est vrai que les maths, j'ai trouvé ça un peu trop long. J'ai toujours trouvé ça un peu trop long. Alors, quel est le film de ton enfance dont tu te souviens ? Est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué dans ton enfance ? Ouais, ouais, c'est Maman, j'ai raté l'avion 1 et 2, que je regarde très très souvent. Merci. Merci.